bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le coin conquer 3 les guerres du tibérium et je vous ai fait assez attendre nous pouvons voir la suite de la campagne du gdi avec cette cinématique les envahisseurs n'ont plus l'air de chercher à prendre le contrôle de nos métropoles mais ils construisent d'énormes structures dans les zones rouges toute tentative pour empêcher ou même éclaircir cette activité a été sévèrement puni pour faire la lumière sur ces structures voici le docteur emile ibrahim directrice des recherches pour le gdi tout d'abord docteur ibrahim félicitations pour vous être échappé de munich merci william c'était vraiment éprouvant oui j'imagine et que savez-vous sur ces étranges tours en zone rouge comme pour toutes les choses que font les envahisseurs le tibérium est la clé ils utilisent le cristal vert à des fins qu'on ne peut même pas imaginer on sait par exemple que le tibérium alimente leurs armes leurs vaisseaux et on sait que ces tours comprennent un matériau à base de tibérium ce qu'on ignore c'est la vocation de ces tours nous n'avons que des théories c'est fascinant et quel genre de théorie il pourrait s'agir de raffinerie de tibérium de silos à missiles voire d'un système de destruction planétaire il faudrait qu'on s'approche pour récolter plus d'informations pas facile n'est ce pas non comme vous dites merci docteur ibrahim pour conclure sur ces structures il est tout à fait certain qu'elles n'ont pas été construites pour notre bien commandant c'est difficile à croire mais toutes les données indiquent que les envahisseurs ont attaqué nos villes dans le seul but de nous détourner de leur véritable projet la construction de cette tour on ne sait pas à quoi elles servent mais il faut les détruire avant qu'elles soient finies et voilà votre mission lieutenant la plus grande tour et aussi la plus avancée est en italie où le tibérium pose problème depuis 50 ans ça va être difficile commandant mais si vous parvenez à détruire cette tour il y a des chances qu'elle entraîne les autres dans sa chute cursi va vous parler de notre stratégie rome montrez que les aliens peuvent être vaincus en détruisant leur tour à rome j'espère vraiment que ce sera la dernière mission ok voilà où on en est la tour des envahisseurs est située près de ce qu'il reste de rome à ce qu'on m'a dit elle est presque terminée le pire c'est que les envahisseurs ont l'air de construire ce qui ressemble à une super arme près d'ici mais ne vous en occupez pas concentrez vous sur la tour elle est protégée par un type de technologie de phase on pourrait détruire les trois générateurs d'énergie pour que le champ qui protège la tour devienne inopérant avec ces générateurs détruits la tour se retrouvera sans défense face au canon ayon bonne chance commandant le moment est venu nous allons combattre au coeur des zones rouges et détruire grandes tours construites des envahisseurs le commandement central ne souhaite pas attendre de voir à quoi vont servir ces mystérieuses tours car nous savons déjà qu'un nous réserve rien de bon votre mission consiste à détruire la tour alienne près d'europe vous allez vous déployer dans la zone rouge italienne et installez votre base derrière un grand gouffre de dibéum suite à l'écart de la base des envahisseurs tout en jouissant d'une défense naturelle vous devrez utiliser votre infanterie volante des appuis de transport et des zones terriennes pour passer au gouffre et créer des bases d'expansion les scanners indiquent nombreuses anomalies spatiales les entités liens envahissent arrivant avec une rapidité alarmée pour couronner tout le notre stancel honoreuse au vu du comportement déroutant de notre plan d'investisseurs attendez vous au pire la situation est chaotique et s'aggrave à chaque seconde option pour nouvelle construction en construction préparation transmission commandant on ne peut visiblement pas détruire la tour tant que les générateurs d'énergie sont là éliminer toutes ces structures puis réduisez cette tour en fumée avec le canon à yon vendu sur l'éthique il ya un transmission la tour alien est protégé par une série de générateurs d'énergie il faut les détruire une fois les générateurs d'énergie détruits la tour alien sera offerte à nos attaques il faut la détruire pour l'information c'est qu'un des pieds de la tour terrain en zone rouge gouffre de tiberium extrait de la base de les militaires judaïs sur les zones rouges les zones rouges sont les secteurs plus hostiles de la planète les zones rouges sont les secteurs plus hostiles de la planète les échantillons tiberium, les radars toxiques, le terrain accidenté comportant des gouffres et des falaises le temps carimiteux et les grands glaciers de tiberium contribuent à en faire vos pires cauchemars d'un autre côté au vu de nos ressources de notre mobilité nous avons découvert que les zones rouges ne mettaient pas complètement aux compétences aux combats en danger avec les équipes suivantes à travers les plus efficaces lors des combats donnons l'infantrie volante, notre commando et nos ex-sousa utilisent le potentiel de la technologie du génie en passant au dessus des larges tranches de terrain hostiles la demande de transport l'instabilité du terrain pose des problèmes qui peuvent être résolés grâce à l'Aux V-35 qui viendra récupérer les unités de terrain l'expansion du contrôle terrestre le contrôle terrestre permet parfois d'étendre des zones de construction au-delà d'un gouffre des unités pourront ainsi être produites de l'autre côté de plus, transport ces encateurs au-dessus du gouffre pour aussi permettre de construire une base sur le front je pourrais détendre de l'autre côté je pourrais détenir le군 qui comptait nous vous ne vous avez pas compris vous ne vous pouvez pas parler ce qu'est ce que ce qu'on est insuif quand même il existe à l'infantrie On peut faire quelques p'tits tours de défense que je vais faire juste après, on va même faire mon temps. Hop, hop, hop. En construction. Maintenant, le technique est une de vos priorités. C'est bien. Construction terminée. En construction. Son technique, comme ça, vous appelez tout de suite une fois que vous avez une équipe de snipers de l'autre côté du gouffre. Construction terminée. Pour émuter ici qui vont vraiment nous énerver depuis le début de la partie. Vous comprenez très vite pourquoi. Commando ennemi détecté. Les unités aliens sont passés de l'autre côté du gouffre. Notre base est en attack. Le maître alien est capable de téléporter les troupes de l'autre côté du gouffre. C'est bien. Ça va saigner. Ouais, ouais. Le maître alien téléporte des unités par-dessus le gouffre de Tiberium. Trouvez-le et détruisez-le. Ça y est, on l'a eu. En fait, normalement, maître alien, c'est quelqu'un qui prend le contrôle de votre troupes de l'autre côté du gouffre. Mais dans cette mission, on a reçu un petit up. C'est parti. Mélanger notre commando du GDI capable de tuer n'importe quelle unité d'infanterie. Outil a la capacité de prendre le contrôle des unités. On en est où ? Enfin, il prendra en aucun cas le contrôle des unités dans cette mission. On ne se fait pas repérer. Mais Outil a la capacité de prendre le contrôle des unités. Et Outil a la capacité de téléporter des troupes. Encore un peu plus près. Parfait. Objectif bonus. Voilà. C'est même pas le temps de nous mettre en face aussi. On y va ! Maître alien. Nouvelle unité militaire alien nommée par le GDI, Maître. Nous croyons être en sécurité de l'autre côté du gouffre. Mais nous avions tort et Maître alien, un commando ennemi, avait le pouvoir de téléporter les forces au-dessus du ville. Et de ce fait de remettre en cause toutes nos opérations. Les aliens pouvaient maintenir la pression avec un minimum d'unité, si ils visitaient ainsi leur chambre, le star et le pouvoir du maître. D'après nous, le maître a des pouvoirs hauts de côté pour son. Nous n'avons pas pu les voir de nos yeux. Si les maîtres se dépassent sur le champ de bataille, vous devez impérativement les éliminer en premier. Étonnant qu'ils constituent une sorte de mobilité inestimable pour les envoyer seul. Vous devez en faire vos cibles prioritaires. Les maîtres alien font disparaître la montagne du terrain à cause d'aucun lieu d'issueux. Contre-reduit du combat, sergent-major Jarvis, premier corps d'expéditionnaire. Ah oui, ils ont EP hors défense. Sachez que si vous mettez trop de temps à tuer une maître alien en fait, il va être mis sous stade. Il va être pendant un moment impossible à attaquer. Faites attention à ça. Et pour cette mission, les unités de largage avec le soldat coûtent que dalle. Ce qui est génial pour une fois. On est parti, on y va. Construction terminée. Un air room room. Unité ennemie en route. Option pour nouvelle construction. Capacité à être portée. Encore une. Faites passer le loup sous-mété en effectuant le non-transport. Construction terminée. Restez très calme. Et surtout, essayez de faire en sorte de ne pas inventer les deux camps. Plus il se foutre sur la gueule, mieux c'est. Construction terminée. Alors, voyons ce qu'on a. Donc ça, il faut attendre que j'ai assez de ressources. Il faut aussi que je prépare des firewalks pour arrêter leur aviation. Ça, c'est comme dans tous les épisodes, il faut toujours des firewalks. Bon, ça va, c'est équilibré. Il n'y a aucun camp qui me met en avantages. C'est parfait. Alors, je n'ai construit ni casers, ni zinternements anticotaires parce que je suis obligé d'utiliser la capacité aérienne. Donc ça sert à rien que je m'emmerde. Vous pouvez écouter sur nous. Soyons plaisants. Excusez-moi de vous appeler, parce que c'est la vérité. que je me dérange d'utiliser des unités qui me serviront à rien. Parce que des usines là, après, je suis obligé de les revendre. Alors, voyons ce qu'on a. Autant éviter de gaspiller du financement et tout de suite, tout mettre au bon endroit. Donc, vous déployez un enquêteur. Vous mettez ici une usine, une raffinerie de Tiberium. C'est bien. On nous demande. Infanterie sur le terrain. Trop facile. Une fois cette usine de Tiberium installée, enfin, raffinerie. On nous demande. Vous pourrez commencer à déployer notamment des kazen, déployer notamment une armurie pour soigner vos troupes qui ont été blessées. Évitez de les perdre, bien évidemment, vos troupes. Et voilà, vous avez votre petite zone. Voilà, c'est parfait. En fait, il arrive parfois que le note détruise le bâtiment. Si jamais le bâtiment est détruit, je peux vous dire que le note va rentrer facilement ici et tout faire sauter. C'est bien. Oulah. Oulah. Je l'ai totalement zappé cet épisode là. C'est parti. Unité perdue. Construction terminée. C'est totalement plus difficile. Construction terminée. Construction terminée. En réparation. En réparation. En construction, générateur de l'énergie encore actif On voit ses qu'ils ont énormément au frontière de résistance de ses unités dans ces positions En construction, il est en construction En construction, en réparation J'ai voulu mettre en sécurité mes unités de ce qu'on va Construction terminée Construction terminée Construction terminée Option pour nouvelle construction Qu'est-ce qu'il y a ? Une unité commune Nous demandes, qu'est-ce qu'il y a ? Escadron d'infanterie Nous demandes, infanterie sur le terrain C'est bon Ici, j'aurai mes usines Mes centrales plutôt Construction terminée En construction Bien évidemment, ça va me dénoncer à Phébesse que toutes mes centrales seront ici Notre base est attaquée Construction terminée Je m'en fiche En construction Ça, c'était construit Il me faut des firewalks Construction terminée Donc ça, c'est bon Des usines d'armement supplémentaires Encore il me faut Escadron d'armes Nouvelle super arme indienne C'est bien, on est là Nouvelle objectif, bonus Les aliens construisent un générateur sismique L'arme qui a tué l'équipe de reconnaissance Empêchez-les de le terminer On battrait Très bien J'aurais plutôt appelé ça générateur de trou noir Mais bon En réparation Construction terminée On accepte le petit problème de nom Action pour nouvelle construction En construction Oui, je peux me permettre Je suis en train de réfléchir en fait Je peux me permettre de capturer ce bâtiment Kigland Ça y est, tout est prêt Tout simplement En construction Construction terminée Bâtiment capturé Unité en milieu en vue Heureusement Evenone C'est des vaisseaux totalement Peu résistants Construction terminée Car une personne Effectivement On est là Infanterie Sur le terrain C'est faux FIERON, prêt ? Ok, bien reçu. Bye. Faut que ça coûte que 1000, ça vous faut vraiment en abuté. Alors, le générateur sismique. Le générateur sismique fait paraître obsolète tous nos équipements antérieurs ou aucun noyon. Visément, il permet d'ouvrir un portail déjecté dans l'espace inter-sidéral, tout ce qui est pris dans le champ qui s'est formé. Nos structures plus solides ont résisté à cette attaque, mais la capacité des vestes astrises du générateur sismique sont comparables à celle du canoyon ou d'un missile clair du node. Docteur Gordon Magoo, renseignons. Et maintenant, eh bien... On y va, les gars ! Ouais. On y va ! C'est bon, je vous ai rassuré. Firehawk en stand-by. Ça fonctionne ? Allons-y ! Très bien, j'ai... Faut vraiment que j'ai mon canoyon rapidement. On est là ! Mon canoyon, je vais le mettre... Ici. Le canon à ion n'a aucun effet sur la tour alien tant que leurs générateurs d'énergie ne sont pas détruits. Ressources insuffisantes. Unités ennemis en vue. Ça promet ! Compris. Ça s'est attaqué. Construction terminée. Rien. Les voies ! Retour à la base. En construction. En construction. En construction. En construction. On va peut-être avoir le bon nombre là là. Voila. En construction. Générateur d'énergie encore à clé. En construction. En construction. Alors, mes défenses ne sont pas désormais. Ils ont même un tripode d'annulation de l'année dernière, donc c'est parfait. Tant qu'ils se tapent dessus, ils ne sont pas concentrés sur vous, donc profitez-en. Vous n'avez qu'à vous occuper d'une bonne partie de l'aviation. Je ne sais pas si je prépare ça déjà. Alors là... Bon, je vais vous constater qu'il fait énormément de défense aérienne. Parce que j'anticipe en fait une action d'une autre. Un manque d'une autre va envoyer beaucoup de transporteurs. Vous allez me dire qu'on sait que des transporteurs de troupes. Oui et non. C'est un peu plus compétence que quelques transporteurs de troupes. Ils vont... Ils risquent d'envoyer légèrement... Un commando, notamment. Un grand nombre de... Comment ça s'appelle avec ces unités ? D'unité équipée de 1st rocket. Et d'unité militante. Escouade de militante. Escouade de militante et escouade de militante. Nous sommes là, commandant. Construction. Escadron 1st rocket. On se concentre. Lanceur prêt. Donc j'anticipe déjà leur arrivée. Avec... Mais... Notamment mes défenses aériennes et mes firehooks. Ils ont aussi un dévastateur. C'est pour ça que le rock sera pour un dévastateur. Bien compris. Ok bien reçu. Mission reçue. En réparation. Et un rayon éventé opérationnel. Je crois qu'il existe 2 écolles. En construction. L'arme à portée de main. Escadron prêt. Construction terminée. Oui chef. Au rapport. Oui chef. En construction. Après il y a 2 écolles dans ce jeu là. Il y a l'école du... Les sacs balistiques. Dans cette mission. Il y a l'école du jeu fait plein de BBD. Zone sécurisée. Equipé de lance-roquettes. Oui chef. Où l'école je te fais plein de... Je te fais masse firehooks pour dégommer leur appareil. En construction. En construction. Les 2 sont viables. Construction terminée. Mais cette mission là, il y a 2ème technique ou... Enfin, la 2ème technique et surtout la plus efficace. La première est... Totalement pourrie. Même si des gens ne veulent pas que... Maintenent le contraire. Parce que le problème, c'est que vos BBD, c'est bien quand vous avez découvert dans la mission précédente. Je conseille d'avoir une mission perle. Si vous n'avez pas encore vu 2 actes 4. Vous avez constaté que... En réparation. Je pouvais facilement faire des BBD et les protéger. Parce que... La map s'y prêtait. Vous pouvez les envoyer au milieu. Je pouvais facilement détourner le réseau qui s'approchait de chez moi. Construction terminée. Mais... Dans la mesure où... La map là n'est pas très ouverte. Vous avez beaucoup d'obstacles notamment qui entravent vos déplacements. Il est plutôt compliqué d'aller les chercher. De plus... Le node dans sa splendide idée de nous embêter jusqu'au bout. Un tac en permanence ici. Donc vous ne saurez jamais en sécurité. Voilà, là j'ai... Escadron lance missile prêt au combat. Trouvez une entrée. Escadron lance missile. L'encadron lance missile prêt au combat. Nous sommes là, commandant. Lanceur prêt. Construction terminée. Faillot, au coup, prêt à en découdre. En construction. En construction. Je vais faire quelques centrales supplémentaires. Donc là je m'excuse, ça va vraiment être un peu un moment de repos dans ce jeu. Parce que je suis... Construction terminée. Construction terminée. En construction. Je prévois largement plus que prévu comme toujours. Construction terminée. Et voilà, dévastateur. Et voilà, je pense que je puisse sceller d'attaquer. Et j'espère en vendant cette structure ré qu'il n'y aura pas l'idée d'avancer. Il me faut... D'ailleurs, je viens de réfléchir, mais j'ai totalement biai l'optimisation start-up. Alors je vais me permettre de faire un tir au canon à yon. Donc pour les deux, il y aura un des générateurs. Il peut apporter, je vais chercher les autres plus tard. D'ailleurs, il me faudrait... Générateur d'énergie encore actif. Sélectionnez une sigle. Ouais, je vais faire comme je pense. Alors ils sont où ? Unité ennemi en vue. Les forces du Nord riposte ! Besoin de signe. Voilà ! J'ai prévu le coup. Bon, d'accord. C'est vrai que j'exagérais un peu sur la défendre. J'avoue. Mais c'était efficace. Non ? Non, je ne sais pas. On est là. Optimisation terminée. Unité attaquée. Unité perdue. C'est bien. Oh. Pas de bug. Pas de bug. T'es où quatre collecteurs, ils ne trouvent pas le champ. Eh, je suis gelé. Je ne lâche pas. Escadron d'un repas. Allons par là-bas. On les chocke. Parfait, je m'en occupe. DBT, c'est quoi le plan ? Tiens, rattrapez ça ! Où est-on ? Tu peux y aller. C'est bien, on l'a eu. Tirez ! Tirez ! À l'attaque. Contact établi, chef. Sélectionnez ici. Un su. Sélectionnez ici. On les laisse venir. Ici. Encore. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà Ça c'est fait Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti